Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui dans Les Vraies Voix de 17h à 19h avec Philippe David. Mon cher Philippe, bonsoir. Bonsoir et quel bonheur partagé. Bon oui, absolument, en tout cas, il est bien. Quelle longue ! Je lui écris en fait tous ses discours. Quel bonheur partagé, c'est un long discours. Par rapport à Fidel Castro, c'était court. Je suis désolée, j'avais pas d'inspiration. Allez, on est ravis de vous retrouver avec ce numéro de téléphone qui est le vôtre, le 0826 300 300. Vous êtes avec nous jusqu'à 19h. Allez, au sommaire de cette émission, chers amis, la France connaît une augmentation des règlements de compte liés au trafic de stupéfiants mettant en cause des mineurs. Selon un sondage CSA pour CNews publié aujourd'hui, 62% des Français soutiennent l'idée de supprimer l'excuse de minorité dans les cas impliquant le trafic de drogue. Oui, Cécile, les sympathisants de droite, d'ailleurs, se positionnent largement en sa faveur. À gauche, ils sont un peu plus mitigés, avec 53% pour la suppression. C'est assez partagé pour les filles, 47%. Alors, est-ce que vous, vous pensez qu'il faut supprimer l'excuse de minorité dans les affaires de stupéfiants ? Puisque la minorité assure une quasi-impunité, notamment pour faire le chouffre, voire pour faire des choses bien pires. Vous pensez que oui, vous pensez que non ? On attend vos appels au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous dites oui à 85%. Et puis, le coup de projecteur des vrais voix au Niger, le départ de 1 400 soldats français, va commencer dès cette semaine. Plus de deux mois après le coup d'État à Niamey, la France cesse toute opération sur place. Emmanuel Macron avait déjà annoncé le retrait total des troupes d'ici la fin de l'année, comme l'exigeaient de nouvelles autorités putschistes. En tout cas, elles ont obtenu le départ de l'ambassadeur français déjà. Oui, les 400 soldats de la base de Wallam, qui est située dans l'ouest du pays, partiront les premiers. Puis la base aérienne de Niamey sera démantelée d'ici la fin de l'année. Malgré son départ du Niger, la France gardait encore 4 bases en Afrique, Dakar, Abidjan, Djamena et Libreville. Une seule au Sahel, Djamena. Peut-être reste d'ailleurs la dernière avant d'être qu'il n'y en ait plus du tout. Alors vous, est-ce que vous pensez qu'il faut partir ou persister face aux putschistes ? Parce que je rappelle, on rappelle que le gouvernement au Niger est un gouvernement putschiste qui a renversé un gouvernement légal. Appelez-nous au 0826 300 300. Et vous pensez qu'il faut partir et vous êtes plus de 91% à le dire. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Philippe Hildger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe Hildger. Bonsoir. Françoise Degouat est avec nous, éditorialiste Sud Radio et LCI. Et auteur, je rappelle votre livre quand même, L'homme qui n'avait pas démis, publié chez Plonche. Je suis super content d'être là. Vous savez que pour moi, parce que vous serez là demain, mais pour moi c'est la dernière dans ces studios. Et je voulais simplement dire au revoir studio. Parce que nous allons déménager, parce que Sud Radio s'agrandit, c'est magnifique l'endroit où nous allons. C'est un très beau studio, mais on a passé tellement d'heures à rigoler, à s'engueuler avec Philippe David dans ce studio que je disais, nous allons revoir studio, merci studio. Mais ils n'ont pas prévu dans les nouveaux locaux une augmentation du QI pour certains. Non, mais ils ne me regardaient pas comme ça. Non, non, je pensais à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, et ni des salaires d'ailleurs. De manière très injuste. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas reçu de note interne. Par contre, certains se plaignent en disant dans les nouveaux locaux, les voisins, le mardi et le jeudi, ça ne va pas être tranquille. Ah bon ? C'est pourquoi ? On se demande bien pourquoi. Pour Françoise D. Ah oui, c'est ça, 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 c'est Françoise Dolto. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, moi je l'adore. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la foodtech. Ça va Sébastien ? Oui, le jeudi, c'est thérapie avec vous, donc ça va bien. En un seul mot, thérapie, bien entendu. Vous êtes en forme, tout va bien, on peut démarrer. Allez, on écoute comme chaque jour votre voix, en tout cas vos opinions sur notre répondeur 0826 300 300. Bonjour, c'est Gérard de Colombes. Je vous appelle pour les locations de maisons ou d'achats d'appartements. La plupart des politiques ont très rarement connu ce problème. Ils sont logés souvent par les mairies, par l'État et tout ça, donc les trois quarts des politiques, il faudrait simplement limiter leur mandat à 5 ou 10 ans maximum et puis les envoyer travailler comme tout le monde. Est-ce qu'ils connaissent les locations ? Si ça se trouve, la plupart sont logés par les mairies ou par, je ne sais pas, voilà. Et ils mettent les gens à la rue. Il faut limiter les mandats politiques. Il y en a, ils ont fait de la politique toute leur vie. Je ne dis pas qu'ils n'ont jamais travaillé, mais presque. C'est un sacré coup de gueule de Gérard de Colombes. Forcément, Philippe, il mélange un tout petit peu tout, mais quelque part, est-ce qu'il n'a pas un peu raison ? Il traduit un sentiment qui doit être majoritaire chez les Français, l'idée que pour être une personnalité politique digne de ce nom, il faudrait vivre en quelque sorte comme le commun des citoyens. Nul mépris dans cette dernière phrase. Je ne suis pas persuadé que ce soit forcément pertinent. On peut être un grand homme politique, soucieux de la communauté nationale et des misères et des détresses de beaucoup, sans être obligé de vivre comme un asset. Oui, il faut être clair. Mais au moins une expérience de terrain, Françoise. Moi, je n'aime pas tout à fait ce genre de propos de Gérard. Je les comprends, mais d'abord, la politique, c'est un travail. J'en ai un peu marre d'entendre les gens qui disent qu'ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Mais bien sûr que si faire des lois, c'est un travail, il faut arrêter. De véhiculer, alors peut-être que vous le ressentez, mais ça, c'est la porte ouverte à la fin de la démocratie. Véhiculer l'idée que les politiques sont des gens qui s'engraissent et qui ne bossent pas. Moi, j'ai bossé avec des ministres, avec un président de la République, avec des ministres. C'est non-stop. On peut aimer, on peut ne pas aimer leur politique. Mais quand vous êtes à Matignon, moi, je n'aime pas la politique de Manel Macron, mais c'est 14 heures par jour. François Hollande, qu'on disait, roi fainéant, 14 heures par jour, 15 heures, 16 heures, 20 heures. Vous ne dormez jamais. Mais moi, j'ai travaillé dans un ministère pendant trois ans. En trois ans, j'ai eu trois semaines de congés en tout et pour tout. Et parce que le mot ministre, c'est pareil. Je suis fatiguée de ce populisme à la noix. Ça me fatigue. En tout cas, moi, ce n'est pas comme ça que je l'ai compris. Je l'ai compris, peut-être que je l'ai mal compris, de dire qu'il serait bien d'avoir une expérience d'un travail normal. Mais combien de politiques et de députés viennent de la société civile ? On n'a pas attendu Macron pour ça. Mais depuis toujours, Pierre Beigrevoix, il était ajusteur, tourneur fraiseur, premier ministre de la France. Il n'est pas le seul. Je ne plus sois, ma chère François, vous avez raison. On ne peut pas, je suis complètement d'accord, on ne peut pas condamner, je dirais, celles et ceux qui font à un moment parfois des choix très jeunes de s'engager pour la chose publique. Il y en a qui font des études, il y en a qui ne font pas d'études, qui commencent par être assistants parlementaires, qui sont conseillers de ministres, qui deviennent députés et qui font de grandes carrières politiques. Et il y en a beaucoup. Et bien voilà. En tout cas, Gérard a raison de dire ce qu'il pense et c'est l'intérêt de ce répondeur et de ce numéro de téléphone. Oui, Gérard, on vous aime quand même. Bien sûr, pardon, Gérard. Allez, on retourne au 0826 300 300. On part à Villeneuve-Loubet cette fois-ci avec Jean-Noël. Bonsoir Jean-Noël. Bonsoir tout le monde. Comment ça va Jean-Noël ? Pas trop mal, mais hier j'ai regardé, plutôt ce matin j'ai regardé CNews et j'ai vu les propos de certaines, Madame Soudet, députée de la 7e circonscription, qui est députée de la 7e en Seine-et-Marne, et les propos qu'elle a tenus, alors je ne vais pas tous les reprendre parce que moi je n'ai pas une feuille de papier à lire. Mais par contre, quand elle dit la peste brune, et quand elle a dit par rapport à certains propos nauséabonds, je lui retourne le... Oui, elle a dit pour qu'on soit bien tous au même niveau que la peste brune, en clair, le nazisme, se répandait en France. La peste brune, ce n'est pas que le nannisme, la peste brune, c'est l'extrême droite, entre autres. Tout à fait, tout à fait. Je pense que vous avez une appréciation à dose à côté de vous qui est proche d'eux. Non, je suis de gauche, moi. J'ai dit une appréciation à dose. Non, je ne suis pas un appréciation à dose. Allez, on y va, on y va. Vous vous êtes sentie visée, madame ? Allez-y, vous savez très bien, il n'y a que moi autour de ce studio. Peut-être qu'un jour on pourra débattre. Ce que je veux dire par là, c'est que cette députée, elle est élue, elle fait honte à l'Assemblée nationale. C'est mon coup de gueule d'aujourd'hui. Elle fait honte à l'Assemblée nationale. Je pense que même, que ce soit Georges Clémenceau, que ce soit Jaurès ou Victor Hugo, doivent se retourner 20 fois dans leur tombe quand on voit les propos qu'elle a tenus derrière sa feuille de papier. Moi, je la renverrai par rapport à ce qui s'est passé en France par rapport aux attentats islamiques. Sur le Bataclan, par exemple, il y a eu 130 morts. Sur l'attentat à Nice, plus de 86 morts. Sans parler de Samuel Paty, qui a été assassiné lâchement et dans des conditions terribles et atroces, inhumaines. Sans parler de Magnanville. Là, on est à peu près à 200, plus de 250, 260 assassinats. Ce que je veux dire par là, c'est que la France n'est pas la peste brune. La France n'est pas du tout ça. Ça n'engage que ses propos, que les siens, à l'image de ce parti politique, qu'elle représente... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Il veut dire que... Je traduis parce qu'il nous reste 10 minutes. Vous dites que la peste est allée islamiste. Elle n'est pas brune. C'est ça que vous voulez dire ? Le vrai danger, c'est ça que vous voulez dire ? Ce que je veux dire par là, c'est de parler de ratonnade, de parler de certaines choses, par rapport à un mariage, qu'un maire ne voulait pas marier, en situation sous QTS, en situation régulière. Il a bien fait, ce maire. Et il faut que tous les maires de France fassent pareil. Est-ce que ce n'est pas, encore une fois, pour résumer, le réductio à l'Hitlerum, on met de la peste brune et des chemises brunes partout ? Non, non, non. Juste un mot, Philippe, il y a rien. Rapidement, j'ai entendu trois fois cette déclaration. Même dans un univers politique qui est relativement vigoureux, voire violent, j'ai été surpris par le ton, la forme et le fond de cette députée. Et j'arrête là. Allez, Jean-Noël, de toute façon, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. Merci pour ce coup de gueule. C'est l'important, l'intérêt de cette émission, c'est de pouvoir libérer la parole et de vous donner l'occasion de dire des choses. Dans un instant, les trois mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Alors, ce sera contre les virtualités qui permettent de consoler des imperfections du présent et des abstentions du passé. Vous avez quatre heures, en fait. Et à ce que vous mettez l'abstraction, ou là, tout de suite, grand concept. Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Minibus. Et nos adorables vraies voix, aujourd'hui, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Françoise de Goua, editorialiste sur Radio LCI. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech, et vous, au 0826. Vous allez vous soulager, quand on voit là ? 300, 300. Ça va vous faire un bêbe, parce que supporter Philippe David, 5 jours sur 7, c'est dur. Philippe David, c'est qui ? C'est Omnibus qui est à côté de vous. Il y a Minibus et Omnibus, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, dans un instant, les trois mots dans l'actu, avec Félix Mathieu. Bonsoir, Félix. Bonsoir, tout le monde. Une condamnation vieille de 73 ans, la cour de révision va être saisie pour une condamnation de 1950. Le sommet du Mont-Blanc a perdu 2 mètres, et puis le chien, le berger allemand de Joe Biden n'a plus le droit d'entrer à la Maison-Blanche. Il mordait trop, figurez-vous. Révision, sommet et chien en 3 mots. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix sud radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Vous voulez requérir, monsieur le procureur, sur Emmanuel Macron qui annonce et vouloir élargir le champ du référendum. Oui, alors, en effet, hier, on l'a un peu évoqué, et je ne discute pas du caractère opératoire de cette volonté, parce qu'apparemment, ça va être extrêmement difficile. Mais ce qui me frappe, c'est cette manière dont le pouvoir politique, et en particulier Emmanuel Macron, lance des espérances, des virtualités, comme ça, alors qu'il a démontré qu'en réalité, le référendum, il ne s'en sentait pas très épris. C'est le moins qu'on puisse dire. Il avait des opportunités de le mettre en œuvre, même de manière parfaitement constitutionnelle, certes pas sur l'immigration, mais il y avait d'autres sujets qui auraient pu le solliciter. Et donc, je trouve un petit peu malhonnête cette manière de tendre une espèce de promesse aux Français, alors que le passé et le présent lui auraient permis de montrer son appétence pour le référendum avant de projeter son élargissement au demeurant très peu probable. Françoise de Gouard. – Oui, absolument d'accord avec vous. – Dans le micro. – Oui, je n'ai rien de plus à dire que ce que dit Philippe. J'aime, en règle générale, je ne suis souvent pas d'accord sur le plan politique avec Philippe Bilger, mais j'aime tellement sa façon, cette forme de compoxion un peu moelleuse, assez sophistiquée qu'il a d'utiliser des vocabulaires et des adjectifs que personne ne comprend par lui et moi. parce que pro-légomène, vous savez, par exemple, parce qu'on est dans le fait du latin, mais c'est vrai que j'aime infiniment, je voulais dire que j'aime cette sophistication de l'esprit en fait de Philippe Bilger. Je rajouterai l'abstraction, mais qui est quelque chose de très important pour moi. – Sébastien Ménard qui lui barre de manière non sophistiquée. – Êtes-vous assez intelligent pour leur répondre ? C'est la question que vous avez pensé. – Je ne vais pas parler du fond. – Non, mais en blague, c'est une blague. – Je ne vais pas parler du fond. Je vais mettre évidemment quelques bémols, quelques réserves aux propos de Philippe, même s'ils sont effectivement parfaitement et intellectuellement adressés. C'est intéressant, c'est bien dit, c'est bien construit. Mais moi, je pense qu'il faut accepter, comme d'habitude, ce ne sont pas des phrases toutes faites, mais d'ouvrir le jeu et de tenter de faire progresser le débat. Et c'est vrai qu'en condamnant tout de suite et en se disant finalement c'était prévu, c'était comme ça, ça ne va pas se passer autrement, c'est quand même toujours un peu dommage. – Allez, tout de suite, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. – Les vrais voix sud radio. – Bonsoir Félix Mathieu avec trois mots qui sont révision, sommet et chien. – Une condamnation vieille de 73 ans, la justice va se repencher sur l'affaire Miss Etienneau, deux hommes condamnés pour meurtre en 1950. Leurs enfants et veuves obtiennent la saisine de la cour de révision. Le sommet du Mont-Blanc a perdu plus de deux mètres. La chaleur des neufs premiers mois de l'année dépasse l'entendement selon l'observatoire Copernicus. Le pape François parle lui d'un monde qui s'écroule. Et puis, commandeur Biden n'a plus le droit d'entrer à la Maison-Blanche. Le berger allemand du président a encore mordu un agent du secret de service. – Les vrais voix sud radio. – Ils sont morts en 2009 et 2003. Et pourtant, la justice va se pencher de nouveau sur le cas de Raymond Miss et Gabriel Tieno. où il y a 73 ans, ils étaient condamnés à 15 ans de travaux forcés pour le meurtre d'un garde-chasse dans l'Indre en 1946. Ils étaient pourtant revenus sur leurs aveux obtenus sous la torture. Le président René Coty les avait graciés. Mais officiellement, ils sont toujours considérés comme coupables. Finalement, les avocats de leur famille viennent d'obtenir la saisine de la cour de révision. Eux qui, en 2015, se montraient déterminés à continuer après le rejet du précédent recours. Il y en a eu 7 en tout. On écoute dans l'ordre le fils et la veuve de Gabriel Tieno puis le président du comité de soutien en 2015. Bien entendu qu'on va continuer et puis j'espère qu'on les reverra pour la 7ème fois ces bras de messieurs. Qu'est-ce qu'on les emmerde depuis plus de 60 ans mais on va continuer. C'est pas aujourd'hui qu'on va lâcher le morceau. J'aime autant vous le dire. Non, non, c'est pas fini. Non, non, non. Je lui ai promis à mon mari que j'irai jusqu'au bout. Quand je tiendrai debout, j'irai jusqu'au bout. C'est quand même très, très étonnant que le fait qu'on ait obtenu des aveux sous la contrainte ne soit pas reconnu comme étant une cause de révision de procès systématique. Des propos recueillis par l'agence France presse en 2015. Rebondissement donc aujourd'hui pour ce meurtre commis au lendemain de la guerre. L'affaire Miss Etienneau sera donc rejugée par la cour de révision. Et le deuxième mot, Félix Sommet, le Mont-Blanc a perdu plus de 2 mètres en deux ans. 2,22 mètres de moins qu'en 2021. Il mesure désormais 4 805 mètres et 59 centimètres. Alors bon, le sommet du Mont-Blanc peut varier d'une année sur l'autre en fonction de la pluviométrie, de la neige qui tombe au sommet du vent. Mais pour autant, cette grosse variation a de quoi nous interroger, estime Jean Dégaret, président des géomètres experts de Haute-Savoie. Il se passe quelque chose. Est-ce qu'on peut dire le changement climatique a une influence sur le sommet du Mont-Blanc ? Non, on ne peut pas le dire, c'est trop tôt. Mais quand même, on voit mathématiquement qu'il y a un début de quelque chose sur 22 ans. Et donc, si ça attire un peu l'attention sur le sujet, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est un petit peu sensible quand même à l'environnement. Mais ça ne fait pas de mal à une petite piqûre de rappel. Un propos recueilli par Charlène Persenaz de l'agence France Presse 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur les neuf premiers mois. Un degré 4 au-dessus de l'ère pré-industrielle, annonçait ce matin l'Observatoire Copernicus qui parle d'une chaleur dépassant l'entendement. Hier, c'est le pape qui estimait, je cite, que le monde s'écroule. François, dans un texte, appelle les grandes puissances à prendre des décisions contraignantes pour le climat. Troisième mot, chien. Celui de Joe Biden n'a plus le droit d'entrer à la Maison Blanche. Commandeur, Biden a encore fait des siennes et oui, il ne se contentait pas d'interrompre les discours de Joe. Non, le berger allemand du couple présidentiel mord beaucoup aussi. 11 morsures admises officiellement par l'équipe du président. Il y en aurait eu encore plus selon certains médias américains à tel point que les agents du secret de service commençaient à s'en agacer. Le berger allemand a récidivé malgré un stage de dressage. Cette nouvelle morsure contre un agent a été celle de trop. Il est exfiltré de la Maison Blanche. Le couple Biden, en plus, avait déjà dû se séparer d'un autre berger allemand mordeur pour l'envoyer au verre chez des amis. Il paraît que la Maison Blanche, c'est un environnement un peu stressant pour un chien. S'il y avait pu mordre une fesse de Joe Biden pour l'empêcher de se représenter, ça aurait été une bonne chose. Je suis sadie. Pardon. Non, mais ce n'est pas ça. Mais on a aussi les chiens à l'image. C'est très, très étonnant. Joe Biden, qui a l'air si doux et si tendre, qui a des chiens comme ça hyper agressifs. Voyez, style de Médibus, par exemple, qui est douce et tendre. Elle a des chiens très gentils. Elle a des chats. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Merci, Félix. On va revenir dans un instant sur le trafic de drogue. Plus de 6 Français sur 10 sont favorables à la suppression de l'excuse de minorité liée au trafic de drogue. Avec cette question, faut-il justement supprimer cette excuse de minorité dans les affaires de stupéfiants ? Loïc Guérin est avec nous, avocat pénaliste. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Faire travailler des mineurs dans le trafic de drogue, c'est l'assurance d'une immunité, d'une sorte d'immunité ? Non. C'est évidemment réducteur de le soutenir s'il s'est soutenu. En réalité, il est vrai qu'on peut constater en pratique qu'il y a une forme de cynisme dans les trafics qui font usage en général de mineurs en dessous de 13 ans ou autour de 13 ans. Mais ça n'applique pas pour autant qu'il y ait une immunité et puis on pourra s'expliquer largement la suite tout à l'heure. Absolument. Restez avec nous. On fait une petite pause. On revient dans un instant. A tout de suite. Peace. Bienvenue à tous. Les vrais voix jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous. Président de l'Institut de la Parole. Françoise Degouet, éditoriale et Sud Radio LCI. Sébastien Ménard, entrepreneur de la foodtech. Vous avez un tout de suite. Sortez vos CV. En tout cas, vous pouvez nous appeler et partager bien sûr cette plateforme d'opinion et de débat au 0826 300 300. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vrais voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'ai l'impression qu'on se trouve dans un peu dans une série. À Chicago. Il y a une escalade qui se fait au niveau des fusillades, au niveau de la violence. On a peur. Des points de deal quotidiens du début de la journée, là où les étudiants rentrent en cours jusqu'à la fin de la journée. On n'est plus en sécurité. Vous avez des règlements de compte avec des étudiants au milieu. On va attendre vers la fin pour se sentir mieux. Ce sont des jeunes qui maîtrisent moins bien leurs armes. Des gamins de 14, 15 ans qui se retrouvent auteurs et parfois victimes qu'il est hors de question que le service public plie face à ces dealers. Prendre la décision de mettre les cours en distanciel pendant une semaine, c'est une solution uniquement temporaire. Évidemment que c'est un avé d'échec parce qu'on se plie aux dealers. Dans nos rues à Marseille, c'est la guerre. Et donc en France, la hausse des affrontements associés au trafic de drogue qui implique les mineurs est alarmant. Visiblement, un sondage CSA pour CNews révèle que 62% des citoyens français sont en faveur de la fin de l'excuse de minorité pour les affaires liées au trafic de stupéfiants filles. Et même les plus jeunes, c'est-à-dire les 18-24 ans, ceux le sont majoritairement favorables à 62%. Les sondés qui ont 65 ans ou plus, eux, ne sont plus divisés sur la question. Seulement 56% y sont favorables. 53% des sondés proches de la gauche souhaitent aussi que l'excuse de minorité dans les affaires liées au stup soit supprimée. Seuls les sondés proches de LFI sont plus partagés sur cette question. Enfin, sur 400 interpellations menées à Nice dans la lutte contre le narcotrafic, 46% des suspects étaient des mineurs parmi lesquels 60% de migrants mineurs non accompagnés. Alors, est-ce que pour vous, il faut supprimer l'excuse de minorité dans les affaires de stupéfiants ? Pour le moment, vous dites oui à 86%. Venez témoigner au 0826 300 300. Et notre amitié, Loïc Guérin, est avec nous, avocat pénaliste. Bonsoir, re-bonsoir Loïc Guérin, Philippe Bilger, cette excuse de minorité, oui, non, dans quel cas ? Alors moi, ça fait longtemps, mais ça n'est pas un argument décisif. Quoique, quoi que, que je pense que l'excuse de minorité aurait dû être supprimée pour les mineurs de 16 à 18 ans ? Dans ma carrière d'avocat général, je n'ai connu qu'une affaire où l'excuse de minorité n'a pas été retenue. Ça n'est pas non plus un argument. Ce que je crois tout de même, c'est qu'entre 16 et 18 ans, aujourd'hui, et bien au-delà des affaires de drogue, vous le comprenez, la minorité d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qui a présidé à l'humanisme éducatif de l'ordonnance de 1945. Donc, je serais tout à fait partisan de supprimer l'excuse de minorité bien au-delà des trafics de drogue. Françoise, les mineurs sont plus matures aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Justement, je ne peux pas dire ça. Je ne suis pas sociologue. Je ne sais pas si les mineurs sont plus matures. En tout cas, ils sont plus au vert que nous ne l'étions en tout cas, nous à leur âge et vous aussi. Après, l'excuse de minorité, c'est pour faire quoi ? C'est-à-dire que si vous enlevez la minorité, vous punissez comment ? Vous punissez avec des peines de prison. Mon problème n'est pas l'excuse ou pas l'excuse. C'est qu'est-ce que vous faites dans la punition ? La prison, nous le savons tous, c'est un facteur aggravant en fait de délinquance. Quand vous allez en prison à 16 ans, forcément, vous allez sortir encore plus dur que vous n'êtes rentré. Quels sont les moyens alternatifs ? Encadrement militaire, etc. J'ai toujours un problème avec ces idées de suppression. Évidemment que ça fait plaisir à l'opinion, mais est-ce que c'est véritablement efficace ? Je ne suis pas sûr. Sébastien Minard. Efficace, je ne sais pas. Encore une fois, je suis d'accord avec Françoise sur l'approche philosophique des choses, mais j'écoute aussi ce que dit Philippe Bilger. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe en matière de pit pocket dans le métro, on arrête des gamins, ils sont relâchés trois heures après, les parents viennent ne pas les chercher. C'est à quel âge ils ont ceux-là ? Je suis d'accord, mais on a ça, on a cette problématique-là. On a le problème effectivement des chouf-chouf dans les cités. Moi, j'avais été candidat il y a quelques années dans une circonscription très compliquée de la Seine-Saint-Denis. C'était la plaque tournante de la drogue en Europe, Saint-Ouen. Voilà de quoi on parle. Il y a même un livre qui a été écrit dessus par des journalistes du Paris. Et qu'on comprend aussi que quand on est je dirais un militant candidat, on se rend compte en distribuant ses tracts, en collant ses affiches, qu'on a un certain nombre de jeunes gamins qui n'ont rien à faire dans la rue. On les appelle les chouf-chouf. Bon, sauf qu'on ne peut pas faire grand-chose en fait. On ne peut pas faire grand-chose parce qu'aujourd'hui ils sont pénalement irresponsables. Donc il y a ça, vous avez aussi tous les cambriolages. Les gens la plupart du temps qui sont cambriolés quand vous faites venir la police judiciaire, elles disent, quand elles se déplacent, elles vous disent ah bah là c'est un enfant qui est passé ou un jeune qui est passé. C'est compliqué. Mais maintenant j'entends aussi ce que dit Françoise. Voilà, il y a... On est quand même un pays éclairé, on est un pays civilisé, on est un pays démocratique. À quel âge tu considères que tu le descends ? C'est toujours... Ça c'est une question au procureur. À quel âge ? Moi je dirais à 15 ans, pas 14 ans. sans être sociologue, Philippe Bilger a raison, la société elle a changé. Enfin, vous m'avez entendu plusieurs fois sur cette antenne de le dire, elle est de plus en plus violente, on est de plus en plus permissif et malheureusement on est quand même obligé à un moment d'adapter les règles à ce que devient notre société. Loïc Guérin, vous avez un panel de propositions. D'abord, que dit la loi ? C'est intéressant pour ceux qui ne la connaissent pas de rappeler justement la loi concernant ces mineurs. Oui, alors on fera une synthèse qui nécessairement sera imparfaite parce que la justice des mineurs qui en plus est réformée un peu de fond en comble est assez complexe puisqu'elle est l'objet comme malheureusement le code pénal en général de modifications successives parfois contradictoires donc qui rend la chose parfois un peu illisible et bien surtout d'être codifiée récemment mais en étant simple, il y a trois âges, il y a moins de 13 ans, 13-16, 16-18. D'accord ? Ça va être toujours cette tranche-là avec en dessous de 13, pas de responsabilité pénale, pas de majorité pénale jusqu'à 18 évidemment donc entre 13 et 18. 13-16, il y a un traitement un peu plus dur, il y a une responsabilité pénale, il peut y avoir des peines d'emprisonnement évidemment et entre 16 et 18, un traitement encore un petit peu plus dur, c'est du progressif. Pour le coup, ça a été assez bien pensé, plus on vieillit, plus on est mature, plus les sanctions peuvent être étendues et la procédure s'approchait de celles des majeurs. Sur l'excuse de minorité, qu'on soit clair, l'excuse de minorité, ça ne veut pas dire une immunité, ça veut dire que les peines prévues par les textes sont moitié moins que celles qui sont prévues pour les majeurs. C'est tout. Elle peut en plus écarter cette excuse de minorité entre 16 et 18 ans pour les mineurs plus âgés dans un certain nombre de circonstances et c'est apprécié au cas par cas. Ce qui me fait dire qu'en réalité, venir suggérer qu'on puisse comme ça l'écarter définitivement, j'y suis très largement défavorable pour plein de raisons. D'abord, chaque histoire est différente et le texte permet justement de l'écarter dans un certain nombre d'hypothèses, vérifiées au cas par cas, donc selon les dossiers, entre 16 et 18 ans. Voilà, donc ça existe déjà un peu et enfin, sur la violence à laquelle on doit répondre, évidemment, et je suis d'accord là-dessus avec plusieurs, évidemment, sur la maturité accrue des mineurs entre 16 et 18 ans en particulier, c'est vrai. Est-ce que pour autant une réponse pénale encore plus dure, encore plus proche de celle des majeurs est adaptée ? Un, les textes internationaux et le droit français, mais aussi les textes internationaux qui nous obligent et le Conseil constitutionnel nous rappellent quand même qu'un majeur et un inordre impérativement est traité différemment ? Petit rappel juridique. Deux, est-ce qu'en termes de philosophie, c'est une bonne idée ? J'en doute et l'exemple américain vient nous rappeler que ça ne marche pas trop non plus. Philippe Bilger, quand on revient sur le meurtre de Chahina, l'adolescente de 15 ans brûlée vive par son ex-copain, forcément, l'émotion passe au-dessus du droit. – Bien sûr, non, mais ce que vient de dire Loïc Guérin montre qu'il est aussi doué quand il est invité qu'en tant que chroniqueur. Mais plus sérieusement, là où, évidemment, je suis plus radical que lui entre 16 et 18 ans, c'est que je n'ai jamais constaté une excuse, en dehors de l'exception de l'affaire Fofana, je n'ai jamais vu une excuse de minorité rejetée par des jurés ou éventuellement par des juges de correctionnel. Moi, je crois qu'il faut accepter l'idée qu'il y a une minorité qui, aujourd'hui, ne permet plus de s'abandonner au confort de l'éducatif et qu'en réalité, elle oblige presque à considérer que le répressif, c'est un progrès. Et en ce sens-là, j'étais tout à fait partisan même de l'extrémité proposé par Nicolas Sarkozy qui souhaitait qu'on leur applique la règle ordinaire des tribunaux correctionnels entre 16 et 18 ans. Françoise ? Je ne suis pas du tout d'accord, bien sûr, je pense que... Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Guérin, Loïc Guérin, parce que ça me touche beaucoup sur ce qui fonde quand même la caractéristique de la justice française, c'est que la peine, elle est appliquée personne par personne. On n'est pas dans une globalisation. Toutes les histoires sont différentes. Moi, je ne crois pas qu'un gamin qui vole et qui a 16 ans et qui vend des tours Eiffel à la sauvette, etc., c'est la même chose qu'un gamin même qui... Est-ce qu'un gamin qui fait le chouf mérite des peines dures en correctionnel ? Celui qui deal, c'est autre chose. Mais vous comprenez, si vous commencez à rentrer dans la globalité, ça me gêne profondément. Ça ne veut pas dire que c'est du laxisme. Ça veut dire que je pense que le remède ne soigne pas le mal et qu'en plus, elle a gravé. Mais Sébastien Ménard, est-ce que ça ne pose pas une question ? Sachant qu'on peut mettre des choufs ou des dealers qui sont là, vous le disiez, pour les pickpockets deux heures après et qui peuvent recommencer, est-ce que finalement, on ne dit pas aux honnêtes citoyens nous sommes totalement désarmés, débrouillez-vous ? On ne peut pas le dire, mais c'est exactement, ça veut dire la même chose, c'est exactement ce qui se passe. On peut le dire et écrire par l'on vrai. C'est que la réalité, la réalité sur le terrain, oui, mais encore une fois, moi j'ai toujours cette position très compliquée d'être en même temps d'accord avec l'un et en même temps d'accord avec l'autre, ce qui est encore le cas aujourd'hui. C'est le en même temps. Voilà, c'est encore le cas aujourd'hui, mais il faut aussi, quelque part, se dire que nos concitoyennes et nos concitoyens n'en peuvent plus, n'en peuvent plus, quelque part, de voir des politiques et des politiques publiques qui sont inadaptées à la réalité de ce qui se passe dans la quotidienneté, dans la quotidienneté des Françaises et des Français. C'est toute la difficulté, c'est toute la difficulté. Le système, évidemment pas. Faut-il peut-être être granularisé encore un petit peu plus le système judiciaire et la réponse judiciaire ? Peut-être, probablement. Oui, c'est ce que je voulais demander à Françoise. Est-ce que la réponse est proportionnée pour des enfants de 13 ans ? C'est ça le truc. Est-ce qu'il ne faut pas apporter peut-être autre chose ? Pour moi, c'est la proportion et vous savez à quel point je suis fervent dans le soutien de Ségolène Royal de 2007 et je trouve que son encadrement militaire, c'était vraiment quelque chose de formidable. C'est une bonne idée. C'est une super idée qu'on aurait dû mettre en place. Je pense que la prison fabrique des armées de délinquants encore plus dures et en plus de ça et en plus de ça avec le risque, maintenant, moi, le risque nouveau que je vois, ce n'est pas la violence et il y a toujours eu les blousons noirs qui se foutaient sur la figure dans les cités. Ce que je vois, c'est l'endocrinement même religieux. Moi, c'est ce que je vois. la prison peut aussi fabriquer des armées d'islamistes délinquants. Oui, mais je rebondis sur ce que vous dites, Philippe Bilger, pourquoi à ce moment-là quand vous parlez d'armée pour ces jeunes-là, ce n'est pas populaire en fait ? C'est-à-dire que... Vous croyez qu'il n'est pas populaire ? Je suis persuadée que ce n'est pas populaire. Est-ce que les gens plébiscitaient cette mesure de Ségolène ? Ils l'aimaient. Je crois que cette mesure... Oui, parce qu'ils aimaient qu'à gauche, il y ait une vision volontariste et rigoureuse de la société. Regardez, je vous coupe, quand on parle du SNU obligatoire, tout le monde dit « Ah, surtout pas ! » Alors que c'est quand même un mini... Peut-être... Mais parce que les gens auraient aimé, je pense, le rétablissement du service national vraiment dans son entité. Pardon, je vous ai commencé. Non, mais là où je ne suis pas d'accord avec Françoise, je crois qu'il y a une forme de poncif qui consiste à déclarer que la prison est criminogène. Je ne le crois pas une seconde. Toutes les études le montrent, c'est pas un poncif. Non, non, je ne crois pas, Françoise. Loïc Guérin, on dit « la prison est criminogène », mais si on ne sanctionne pas les gens, ils se disent « c'est un blanc-seing ». Quelle est la solution ? Parce que si on les laisse faire... Mais on les sanctionne quand même, ils ont des travaux d'intérêt généraux. Pour les travaux d'intérêt généraux, ça va drôlement vous faire peur que vous gagnez 300 balles par jour en se volant dans de la drogue. Je ne suis pas d'accord avec vous, Philippe. Ah, pardon. Une petite question, simplement. Je suis désolé, à distance, c'est toujours moins facile. Oui, allez-y, allez-y, Luc. Une petite question qu'en général, on pourrait peut-être au moins mettre sur la table de la réflexion. Plutôt que d'envoyer des gens en détention, qui coucheront à l'État, qui effectivement, là pour le coup, je suis assez d'accord avec vous, est plutôt criminogène, malgré tout. Et qui de toute façon n'est pas faite pour ramener les gens dans le droit chemin aussi bien qu'on aimerait, vu les moyens en plus dont on dispose. Une solution consiste, et en l'occurrence, le droit le permet, à aller chercher aussi la responsabilité civile des parents. Alors, j'entends que ce n'est pas simple, que dans certains cas, les parents sont débordés. J'entends tout ça. Mais en affinant, évidemment, pas brut de décoffrage tel quel, mais la responsabilité civile en faisant réparer, quand c'est réparable, évidemment, ou en sanctionnant sur un plan pécuniaire, pourrait dans certains cas, et je parle des délinquances les plus légères, mais celles qui sont le plus en amont, en fait, attraper peut-être des parents, les ramener dans le droit chemin, et s'ils ont besoin d'elles, les assister aussi. Mais c'est déjà le cas. Mais le principe de réparation de ce qui a été cassé par les parents existe déjà ? Je ne comprends pas pourquoi vous en faites une nouveauté, en quoi c'est nouveau ? Je ne fais pas du tout une nouveauté. Je n'ai pas dit que c'est une nouveauté. Ça existe déjà, vraiment, vous avez les parents qui payent pour ce que les enfants ont cassés dans les manifs, etc., bien sûr, ça existe, ça. On devrait peut-être le développer un peu moins réticent à le mettre en application, beaucoup plus systématiquement. Allez, 0826 300 300, un commentaire de Jean-Noël de Villeneuve-Loubet. Jean-Noël ? Deux Villeneuve-Loubet. Oui ? Oui. Oui, Jean-Noël Villeneuve-Loubet. C'est un joli nom en même temps. Mais c'était un joli nom, Jean-Noël Villeneuve-Loubet. Marquis de Villeneuve-Loubet. Jean-Noël Villeneuve-Loubet, très très belle ville. Vous avez vu la belle ville en vacances ? On arrive, ne bougez pas, on arrive. Vous n'allez pas le dessus. Il fait bon vivre. J'ai écouté avec attention tous ces propos par rapport à tout ce qui se passe par rapport à ces mineurs délinquants. Il y en a plusieurs. Il y a des délinquants par rapport à ce qu'on appelle les chouffes, ceux qui regardent par rapport à la drogue, qui vendent par rapport à la drogue, qui sont dans des gangs et qui servent à cette économie souterraine. Là, c'est vrai que c'est compliqué à les prendre. Mais quand on les a et quand on peut remonter à la source, c'est les parents. Et là, je suis d'accord, il faut récupérer les parents et il faut taper au portefeuille durement pour qu'ils remboursent, qu'ils payent par rapport à tous ces actes délectueux qui se passent. Parce que si on ne tape pas à la poche, c'est-à-dire à la base, à la source pour récupérer un peu d'argent, par rapport à tout ce qui se passe au cambriolage, aux agressions, même pas des mœurs, ça, c'est autre chose. Ces mineurs-là, d'abord, est-ce qu'ils sont mineurs ? Ça, c'est autre chose. Et ensuite, quand ils vont en prison, il y a d'autres prisons dans le monde où, croyez-moi, ce ne sont pas les prisons françaises ou dans nos prisons françaises, c'est les bisounours. Et certains, ils préfèrent être en prison l'hiver, peut-être dehors. Ils sont mieux logés, mieux nourris, avec un an de plus ou ce qui s'ensuit, même s'il y a des prisons très, très sales. Et ça, je le confirme. On va laisser... Laissez-moi 30 secondes pour terminer. Sinon, je ne peux pas terminer. Ce n'est pas évident. Je parle vite pour en passer un petit peu. Ce n'est pas mon rôle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les Français, on tape sur le cochon payeur, le solvable. Lui, il n'a droit à rien dès qu'il y a une petite arc-artade. Il paye au centuple. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a fait une petite bêtise. L'excès de vitesse, la contravention, autre chose, il la paye au centuple. Et par contre, tout c'est délinquant. Mais alors, c'est délinquant et le mot est sèche. Eux, par contre, comme on dit les Anglais, c'est free of charge. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien ou presque rien et ils rigolent et pas la cerise sur le gâteau. On le coupe comme on veut et c'est 30 secondes. Là, par contre... Jean-Noël, on les a plus. Il faut juste qu'on puisse répondre. Oui, 30 secondes. Non, non, non. Jean-Noël, pour moi, la privation de liberté, la privation de... Oui, la privation de liberté, la détention, c'est toujours un échec. C'est un échec pour la société. C'est un drame pour celui qui l'a subi. On ne peut pas raconter qu'on joue à la console, qu'on a tous des téléphones portables, etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La prison, ce n'est pas ça. Il peut y avoir quelques exceptions, mais ce n'est pas ça et ce n'est définitivement pas ça et certainement pas ça pour tous les jeunes qui, des quartiers ou d'ailleurs, sont incarcérés à la Beaumette ou ailleurs. Voilà, ce n'est pas vrai. Allez, les amis, on est très en retard. Restez avec nous, Jean-Noël. Bien sûr, merci en tout cas d'avoir... Pour le quiz de l'actu. Oui, oui, pour le quiz de l'actu. On va remercier forcément Loïc Guérin, avocat pénaliste et on revient dans un instant pour jouer, pour se détendre un peu. Allez, à tout de suite. Nibus. Et Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degoy, éditorialiste, vous la connaissez, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et vous au 0826 300 300 si vous êtes dans votre voiture, dans votre salle de bain, au bureau. Il va falloir que vous arrêtiez à un moment donné de faire d'autres choses puisqu'il va falloir vous concentrer absolument pour le quiz de l'actu. Les vraies voix sud radio, le quiz de l'actu. Et Jean-Noël qui est avec nous de Villeneuve-Loubet. Jean-Noël, est-ce que vous avez révisé ? Oui, beaucoup. Je sais que ça. Non, pas ? Il faut passer là-deux parfois. Jean-Noël, c'est vous qui répondez en premier et ensuite, ce sont nos vraies voix qui prennent le lead s'il peut, bien sûr. Vous avez vu ? Et moi en premier. Voilà, c'est ça. Allez, qui c'est qui qui l'a dit pour vous, Jean-Noël ? Face à la crise démocratique, il nous faut l'Assemblée constituante. Pas de caprice de monarque. Racine. Je ne connais pas. Mélenchon ! Bonne réponse de François Degoy, qui est un petit peu plus rapide. Bravo. Jean-Noël, son style en plus, c'est son style. Qui c'est qui qui l'a dit ? Les punaises de lit n'ont pas de couleur politique. Brom-Pibé. Non, mais c'était pas à vous. Pardon. Mais vous n'avez pas le point. Vous êtes obligés de le partager. Non, mais je n'ai pas le point. Quel dommage. 05, 05. Pardon. Vraiment, c'était un réflexe. écoutez bien cette question. Qui c'est qui qui l'a dit au sujet de l'élargissement du champ de référendum ? Nous voulons plus de démocratie directe que les Français répondent directement aux questions. Chauté ? Non. Non. Mais c'est Olivier Véran. Oui, bonne réponse de Françoise de Goy Olivier Véran. Le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement. T'as failli dire Olivier Véran ? Oui, parce que j'ai Olivier porte-parole et j'ai sauté de Véran. C'était ministre de la Terre de la Santé, c'est pour ça. Je veux faire de Véran à parole. Je passe de Véran à parole, c'est pour ça. Ma langue a flâché. Qui c'est qui qu'il a dit ? Je connais l'abîme qu'il peut y avoir entre les déclarations d'Emmanuel Macron et le passage à l'acte. Je... Je ne sais pas. Retailleau. Bonne réponse de Bilger. De toute façon, je crois qu'il y a Retailleau et il y a Bilger. Retailleau ou Bilger. Hier, j'ai commencé par Retailleau et il n'est pas venu. Qui c'est qui qu'il a dit ? Je pense que c'est lui qui lui écrit ses réflexes. Vous lui dites qui c'est qui qu'il a dit ? Il prend les terres de tous les pays unis. C'est vous, il vous dit Retailleau et pas Lénine. Allez, on y va. Qui c'est qui qu'il a dit ? Écoutez bien Jean-Noël au sujet de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille. Afin de répondre à un enjeu démocratique, les Parisains doivent choisir directement leur maire. Et c'est quelqu'un qui est concerné. Je sais. Je sais aussi, Hidalgo. Rachida Dati ! Ouais. Elle a été plus rapide, il faut te balancer dès que... C'est effectivement Rachida Dati, la mère du 7ème. Vous m'avez volé la politesse. Qui c'est qui qu'il a dit ? Il faut être plus... La première grande différence entre RN et LR, c'est qu'on a obtenu des résultats majeurs. Marine Le Pen. Non. Non. Sébastien Chenu. Non. C'est Marley. Non. Il est plus... C'est Le Pen. Non, mais non, il dit que LR avait bon résultat. Non, c'est pas Marley. Non, c'est pas Ciotti. C'est pas Fiotti. C'est Marley. Non. C'est pas encore Retailleau. Non, c'est pas Retailleau. L'Archer. Allez, c'est un député européen. Ben Ali. Bonne réponse. Il a été plus rapide. Non, mais attends, c'est 0,5 là. Franchement, on a passé toute la liste. Là, peut-être là. Oh non. Non, non, non. Fais plaisanté. Oh non, quel voyou. Pourquoi pas 5 points pour lui ? Allez, on y va, on y va. On y va, on y va. Le procuré en était un voyou. C'est le titre du prochain bouquin. Allez, écoutez. Qui c'est qui qui l'a dit ? On veut que nous vivions dans un pays avec une culture, une histoire et une identité que l'on respecte. L'immigration de masse non assimilée remet en cause ses modes de vie. Je sais. Que billet ? Non. Éric Zemmour ? Non. Non, mais c'est Marion Maréchal. Pas du tout. Il ne dit pas quelqu'un d'URN et pas quelqu'un de reconquête. Jean-Noël ? Ça vient de chez vous, la Côte d'Azur. Bonne réponse, il l'a dit Jean-Noël Ciotti. Ciotti. Je l'ai dit au film. Non, c'est moi qui l'ai dit. Ah bon, c'est vous qui l'avez dit ? Je l'ai entendu. Non, c'est moi qui l'ai dit. Non, c'est moi qui l'ai dit. Je l'ai dit qu'il a dit en preuve. C'est bon ? Non, on l'a dit dans le casque. Allez, c'est Jean-Noël. C'est moi chacun. Moi, c'est la série. On n'entend plus Jean-Noël. Écoutez. Qui c'est qui qui l'a dit ? Qui c'est qui qui l'a dit ? Sur une aide aux stations-services indépendantes, à ce stade, ce n'est pas prévu, mais on reste vigilants. C'était ce matin sur Sud Radio. Ah, ce matin. Allez-y. Bonne. Non, mais je dis allez-y. J'ai dit Bonne, mais... Non, c'était Bonne. Bonne. Moi, je prends un point. Et Philippe aussi, parce que là, je... Eh bien, c'est Philippe Bilger qui a gagné. Eh bien, voilà. Est-ce que tu peux avoir le scoring, quand même ? Allez, les amis, restez avec nous. Merci beaucoup, Jean-Noël. Ne bougez pas. Dans un instant, on fait une petite pause. Le journal, on parlera rugby, bien entendu. Et puis, juste après, la petite pause, Félix sera avec nous avec le Top Clic. A tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h avec Philippe David, bien entendu. On va faire l'appel. Philippe Bilger est là, présent. Je suis là, ma chère Cécile. Concentré, vraiment. Est-ce que notre ami Sébastien Ménard est là ? Il est là, aussi. Ah oui, et bien sûr, Françoise Degoy. Présente ! Voilà, très bien. Beaucoup trop ! Et vous, non, non, jamais assez. 0826 300... Oui, mais c'est ma passion, je vous le dis, je n'ai pas de le dire à l'antenne. Moi, je l'aime, elle-même, et tout le monde s'envoie de vous. Voilà, voilà. C'est comme ça. Allez, c'est comme ça. 0826 300 300, vous intervenez quand vous voulez. Allez, tout de suite, le Top Clic de Félix Mathieu. Et c'est une première, une étude annuelle constate pour la première fois une baisse du temps passé par les jeunes Français sur les réseaux sociaux. Et les moins de 13 ans sont aujourd'hui 71% à utiliser régulièrement au moins une application sociale, contre 86% l'année dernière, selon ce baromètre publié depuis 8 ans par l'agence française Even. Baisse notable pour Snapchat, TikTok, Instagram et WhatsApp, la prochaine édition du baromètre. L'année prochaine va permettre de déterminer s'il s'agit d'une tendance lourde ou bien si c'est un effet saisonnier, puisqu'on a beaucoup parlé cyberharcèlement ces derniers mois. Le Parlement s'en est mêlé, votant cette année une loi pour imposer aux réseaux sociaux de refuser l'accès aux moins de 15 ans, sauf en cas d'accord parental. En fait, la plupart des plateformes interdisaient déjà l'inscription des moins de 13 ans, pour lesquelles elles n'ont pas le droit de collecter des données personnelles. Mais désormais, elles vérifient davantage pour suspendre ceux qui auraient menti sur leur âge pour se faire passer pour des plus vieux. Ça peut aussi expliquer cette baisse. Selon cette étude, les enfants reçoivent le plus souvent leur premier smartphone à 11 ans. C'est une moyenne. Ils sont 83% possédés à 12 ans. Ils passent en moyenne 1h49 par jour sur leur smartphone. 1h49, ça peut paraître beaucoup, mais c'est 14 minutes de moins qu'en 2022. D'ailleurs, le contrôle des parents ne serait pas pour rien dans cette baisse. La moitié de ces jeunes sondés reconnaît que si ça tenait qu'à eux, ils y passeraient davantage de temps. Bonne nouvelle ? – Je trouve, oui. Tout ce qui réduit un petit peu l'espèce d'inaptitude à la concentration par l'abêtissement sur ces choses. Et si on permettait aux jeunes ce que les adultes se concèdent, la vie ne serait plus tenable. – Vous savez à peu près combien de temps vous restez sur votre smartphone ? Parce que moi, je n'ai aucune idée. – Beaucoup plus d'une heure, parce que je tweet beaucoup. On fait des longs tweets maintenant. Mais moi, je n'aime pas du tout votre discours, Philippe Bigère. Non, c'est vrai. Le discours de vieux chenote que nous avons. Mais non, cette génération, elle est comme ça. Elle est différente de nous, mais elle apprend aussi. – Oui, mais c'est bien que ça diminue, Françoise. – Oui, c'est bien que ça diminue. – Si c'est mieux pour la santé. – Oui, en même temps, j'ai l'impression que cette génération, elle vit comme ça. – J'espère que mon fils Charles ne m'écoute pas, mais mon temps d'écran sur les portables, et uniquement sur les portables, est de plus de 7 heures par jour. – Oui, mais parce que vous prenez des notes, non ? – Je prends des notes, je dis beaucoup de choses, etc. – Non, mais là, il faut qu'on appelle la police. – On peut appeler faux-mère, mais aussi, merci, Philippe Mathieu. – C'est le règle minimum. – Non, mais là, c'est la folie. – C'est votre outil de travail. – On passe à la revue des tendances, avec la défaite du PSG en tête ce soir. – Oui, le hashtag NewPSG, le hashtag de la déculottée, Catherine, face à Newcastle hier, avec notamment ce visuel de l'équipe très partagé. Paris submergé, référence à la devise de la capitale fluctuaque. Nec Mergitour, tangue mais ne coule pas, cela reste à prouver. D'ailleurs, en deuxième position pour les tendances France de Twitter, on trouve ce soir Newcastle, puis un peu plus loin, Mbappé, beaucoup de foot sur Twitter, Mbappé qui a un peu les oreilles qui sifflent quand même. – Oui, et moi, je vais parler d'une chose qui ne fait pas le buzz, et je ne comprends pas qu'elle ne fasse pas le buzz. Il y a quelques jours, j'avais crié mon courroux quand le procureur de Besançon avait considéré qu'une pancarte, une flic, une balle, un flic, une balle, n'était pas un appel au meurtre. J'avais réitéré mon courroux, il y a quelques jours, lorsqu'un autre procureur n'avait pas poursuivi un voyou arrêté par des policiers, qu'il avait traité de sale blanc, alors que pour moi, ce sont des propos racistes. Et je vais encore avoir un courroux contre un autre procureur. Mon courroux coucou, c'est ça. Puisqu'à Dreux, alors ce n'est pas très loin de Paris, une collégienne de 12 ans qui avait dit à sa professeure lors d'un cours sur l'islam, je cite, « Si vos cours ne plaisent pas à des élèves, il pourrait vous arriver la même chose qu'à lui en pointant une photo de Samuel Paty. Elle n'est pour le moment pas poursuivie par la justice, bien qu'une plainte ait été posée pour apologie du terrorisme et que les propos aient été réitérés. » Pourquoi ? Parce que selon le procureur de Chartres, votre ville natale, ma chère Cécile, elle voulait créer du trouble. C'est pour cela qu'elle a cité Samuel Paty sans savoir réellement ce que cela impliquait. On est content d'apprendre que parler de décapitation n'est finalement pas si grave que ça. Enfin, elle va passer devant le conseil de discipline du collège. Ça ira peut-être mieux. Philippe Bilger, on arrête quand les délires des procureurs ? – Non, mais le procureur, mon cher Philippe, n'avait pas le choix. Puisque, rappelez-vous, cet excellent Loïc Guérin nous a expliqué qu'avant 13 ans, on ne pouvait rien faire. Et donc… – Y compris banaliser la décapitation. – Non, mais donc j'espère que le conseil de discipline va tirer des conclusions sévères. Mais votre indignation est à la fois justifiée à cause du propos, mais en même temps, on ne peut rien reprocher pour l'instant à la justice, contrairement à vos deux courroux précédents. D'ailleurs, très joli allitération, j'ai crié mon courroux. – Voilà. – J'ai crié mon courroux, coucou, pas le bras. Moi, juste un mot, mon cher Philippe David, il faut quand même séparer le bon grain de l'ivraie. Moi, je pense que le procureur, ce n'est pas ce qu'il ne peut pas punir, mais il y a aussi la provocation adolescente pure et dure. Je veux dire, on ne peut pas tout mettre dans un grand tout et voir, si vous voulez, des petits apologistes du démocrisme partout. – Quand on faisait des provocations, c'était autre chose. – Mais arrêtez de penser que quand on faisait, c'était mieux avant. On a été débiles aussi, nous aussi. Notre génération a été provocatrice et la génération de Philippe Bilger aussi. En 68, vous ne pensez pas qu'ils étaient provocateurs ? Sérieusement, on ne peut pas passer sa vie à commenter comme s'ils étaient des faits réels, des provocations d'ados. – Les amis, on est très en retard. Allez, dans un instant, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Sébastien Ménard, on parle de quoi avec vous ? – On va parler des quasi-discours de Paris qu'on a finalement réalisés 77 ans trop tôt. – Philippe Bilger ? – Philippe Guéluc a tristement raison. – Et Françoise Degoy ? – Les abattoirs avec deux syndicalistes tabassés dans la chambre froide, c'est joli. – Allez, 0826 300 300, vous les commentez, cette émission vous appartient. Parlons vrai, on est ensemble jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. – Chers amis, bienvenue dans les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h avec des débats qui continuent, hors antenne aussi. Non mais qui sont véritablement passionnants parce que c'est hors antenne, on adorerait que… – Et pour une fois, ils n'ont pas été libertins. – Oui. – Vous parlez de nos discours. – Oui, enfin, on fait beaucoup de blagues, un peu, bon, voilà, on s'amuse. – Pas nous, pas nous, non, 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 Philippe David essentiellement. – Oui, non, mais on fait des blagues, on fait des blagues, voilà, voilà. Parce qu'aussi, c'est l'important, on parle d'actu, mais aussi, il faut aussi s'amuser, prendre du plaisir. Et voilà, Philippe Bilger en tout cas n'est pas le dernier à rigoler, Françoise Degoy non plus, et Sébastien Ménard non plus, et vous, j'espère, non plus. En tout cas, vous pouvez nous appeler, partager votre opinion, votre regard et votre avis et des sujets que vous avez envie de partager avec nous. Dans quelques instants, on va revenir sur un sujet important, puisque les troupes françaises déployées au Niger vont amorcer leur retrait du pays. Dans la semaine, selon l'état-major des armées français, en tout cas, c'est le coup de projecteur avec cette question. Faut-il partir ou persister et faire face au poutchiste au Niger ? 0826 300 300, vous avez d'ores et déjà, vous pouvez vous inscrire. et tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Vous avez regardé les actualités régionales ? Pour un tour final. On pourrait faire des choses, on ne discute jamais business à table. Je crois qu'on investit dans des sujets. Il me demande mon avis sur l'actualité. Demi-tour ! Le tour de table ! De l'actualité. Philippe Guéluc a attiré. Sébastien Ménard qui rit. Philippe Bilger, c'est l'interview de Philippe Guéluc dans Paris Match qui a attiré votre attention. Oui, parce que j'ai trouvé qu'elle sortait de l'ordinaire. J'aime beaucoup ce dessinateur. Il est venu plusieurs fois d'ailleurs au Vraie Voix. Il est très sympathique. Et il a toujours répondu aux sollicitations qui lui étaient adressées. Il m'a raconté si, pour aller très vite, un jour dans un train, il y a un petit garçon qui lui demande un dessin et puis il lui fait gentiment, mais simplement, il est suivi par 23 autres petits. Donc il fait 23 dessins. Plus sérieusement, j'ai aimé que dans cet entretien, à la fois il dise une évidence qu'il est inhumain, dramatique, tragique de mourir pour une caricature, mais qu'aujourd'hui lui-même n'oserait plus en faire, se moquer du prophète et qu'il avait pris l'exemple du fige jumeau du prophète pour faire une plaisanterie. Et troisième élément, il ajoute, j'ai conscience d'être lâche, je ne me battrai plus là-dessus parce que le blasphème porté en étendard n'est plus possible. Tout ça n'est pas bouleversant d'originalité, mais j'aime bien qu'un être qui a un certain succès admette qu'au fond, aujourd'hui, il se sent presque lâche parce qu'il est tenu par une espèce de crainte que tout le monde peut éprouver. Oui, Françoise de Croix. Oui, oui, je suis assez... J'aime beaucoup ce que vous dites. Moi, ça m'a frappé aussi, j'ai vu passer la dépêche. Il a le courage de dire qu'il est lâche. Et c'est exactement ce que les islamistes recherchent, c'est-à-dire l'auto-censure en réalité. Et ils y parviennent, en fait. Ils y parviennent parce que Charlie, parce que Charlie, pour nous, c'est un traumatisme. Ça a été un traumatisme mondial, mais c'est d'abord un traumatisme français, un drame. C'est ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils attendaient. C'est ce qu'ils voulaient. Et donc, Charlie, petit à petit, fait quand même son travail à l'intérieur de nos têtes. Mais ne pas parler du prophète, ça n'est pas un scandale en soi, Françoise ? Moi, je pense que moi, je suis Charlie contre Vans et Marais, même quand ils font des trucs absolument horribles, même quand ils caricaturent. Je suis Charlie... On ne peut pas être Charlie quand ça nous arrange. Moi, je suis Charlie contre Vans et Marais. Demain, s'ils refont des caricatures du prophète, ils ont été terribles avec le pape, ils ont été terribles avec les grands rabbins. Mais allez-y, Charlie. C'est l'esprit français, Charlie. Continuez, Charlie. Sébastien Mainard. En même temps, pareil, toujours pareil, d'accord avec vous, Françoise Degoy, on ne peut être que Charlie, mais en même temps, moi, j'ai aussi effectivement des gens qui ne sont pas autour de moi de villes islamistes, qui sont choqués. J'ai des gens croyants, catholiques, pratiquants, qui sont choqués quand effectivement on voit des... Et je suis effectivement partagé. Je crois en cette liberté, je crois en cette liberté de pensée, en cette liberté de la parole, du droit à la caricature, du droit au blasphème, j'y crois. Et en même temps, je comprends aussi que ça puisse choquer, heurter et faire beaucoup de mal. Mais j'entends, mais voilà, c'est notre puissance française, c'est notre esprit révolutionnaire. Le droit au blasphème, c'est merveilleux, c'est la liberté absolue. Et c'est vrai que le pape en prend plein la figure, c'est vrai. Mais c'est pas simplement que les religieux, les politiques en prennent plein la figure. C'est vrai que quand il y a eu des attentats de Bruxelles, quand ils font la une avec Stromae en mille morceaux, on sait... Mais voilà, c'est l'esprit de Charlie. Eh bien, vive l'esprit de Charlie, c'est le summum de l'esprit français. Et tant mieux, défendons-le. Absolument. Sébastien Ménard, la barre des 1,5 degrés se rapproche. Oui, j'ai envie de vous dire, on n'arrête pas le progrès, mais là, pour le coup, c'est un progrès qui ne va pas dans le bon sens. Moi, j'ai lu ce matin que Copernicus, alors je ne savais pas ce que c'était, mais je vais vous le dire, c'est le programme de l'Union européenne qui collecte et restitue les données concernant le climat. D'accord. Alors, on a atteint depuis janvier, on a augmenté la température de notre planète, notre bonne planète, d'1,4 degrés. Et on a, le mois de septembre, le plus chaud jamais connu. C'est même un nouveau record, plus 0,5 par rapport au précédent record de 2020. Alors voilà, on atteint finalement les accords de Paris, 77 ans plus tôt. Je rappelle quand même que les accords de Paris, décembre 2015, vous avez un peu moins de 200 partis qui décident de se dire, il faudra à un moment donné faire arrêter et tomber tout ça entre une augmentation entre 1,5 et 2 degrés. Eh bien, on y est, voilà, on y est presque, on est à 1,4 degrés. Donc, je pense qu'on a pris de l'avance, on n'arrête pas le progrès, malheureusement, et tout ça ne va pas dans le bon sens. Et je voudrais féliciter l'humanité qui a titré l'un de ses articles « La catastrophe est en marche ». Alors, Dieu sait que je ne suis pas souvent d'accord avec ce qui peut s'écrire ou se raconter dans l'humanité, mais là, c'était plutôt bien fait. Voilà. – Philippe Bilger, non ? – Oui, c'est factuel, donc c'est difficile de commenter quelque chose de factuel. – Alors, c'est très politique aussi, Cécile, c'est bien, vous avez raison de dire que c'est factuel, mais effondrement climatique, l'ONU le dit, Copernicus le dit aussi. Moi, j'ai eu la chance d'être à l'intérieur des accords de Paris, d'y travailler. Les 200 nations étaient absolument volontaristes, et puis tout ça est tombé avec Trump également, qui est arrivé aux Etats-Unis. Juste un mot pour dire qu'une fois qu'on fait ce constat-là, eh bien, il faut véritablement agir, littéralement agir. On ne peut pas avoir des gens dans le discours politique et médiatique qui continuent à entretenir le climato-scepticisme. Nous sommes à l'effondrement. – Françoise Degoy, dans un instant, on va parler de quoi avec vous ? – On va parler des syndicalistes qui se font tabasser dans une chambre foire des abattoirs, c'est pas joli joli. – Allez, on en parle dans quelques instants, 0826 300 300, vous avez envie de commenter tout ça, vous êtes les bienvenus, c'est votre maison, Sud Radio, à tout de suite. – Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. – On vous souhaite la bienvenue, c'est Sud Radio, et c'est devenu une plateforme de discussion, de débat, d'opinion. Vous pouvez bien sûr discuter sur notre compte Twitter, sur Facebook, aller échanger des choses aussi sur notre chaîne YouTube, et si je vous incite à vous abonner, comme ça vous allez recevoir des choses très intelligentes qui ont été dites, comme tout à l'heure avec Philippe Bilger, qui est revenu sur l'interview de Philippe Gueluc dans Paris Match, et puis Sébastien Ménard qui revenait justement sur le climat, la chaleur, la température en tout cas. Et avec vous, Françoise Degoy, on va revenir sur une situation qui me semble assez lunaire. – Oui, c'est délirant, c'est deux ouvriers qui sont envoyés par une boîte d'intérim dans des abattoirs, en Ile-et-Vinel, on ne donnera pas le nom de la ville parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Ils sont envoyés, et à ce moment-là, il y a un cadre des abattoirs qui descend, qui dit vous n'avez rien à faire ici, mais si on est envoyé, mais vous n'avez rien à faire. Ils les entraînent, venez on va parler, ils les entraînent dans la chambre froide, ils les tabassent, ils les enferment, et ils s'en vont après le cadre. Et donc, bon, c'est complètement délirant, évidemment, les deux employés, ces surréalistes, ont porté plainte, deux syndicalistes, ils ont porté plainte, mais ça dit aussi, moi c'est un secteur que je connais bien pour avoir travaillé là-dedans au ministère de l'Agriculture, ça dit aussi la misère du travail, de ce qu'on appelle la première transformation, de tous ces gens qui travaillent dans les abattoirs, de tous ces gens qui travaillent, je pense aux filles qui travaillaient à la chaîne dans l'usine doux, qui fabriquaient des poulets, qui a fait faillite, enfin qui abattait des poulets, je voudrais avoir une pensée pour ces gens, c'est des métiers très difficiles, qui ne sont pas pourvus, travailler dans les abattoirs, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement difficile psychologiquement aussi, parce qu'abattre des animaux toute la journée n'est pas anodin, jamais, et y compris le gouvernement que je soutenais, dans lequel je travaillais, celui de François Hollande, jamais un gouvernement n'a vraiment pris en compte ce qu'on appelle la souffrance au travail, la vraie souffrance au travail, c'est pas que les TMS, les troubles musculo-sculétiques, c'est la souffrance psychique, comment on revalorise ses professions, c'est 300 000 personnes, ça concerne des centaines de milliers de travailleurs, voilà, je voulais parler de ça, dire à quel point le travail, c'est important, un pays ne peut pas fonctionner sans la valeur travail de ses salariés, et tous les salariés sont importants, voilà, au-delà du truc délirant, et aussi de la concurrence, vous savez, toutes ces grandes boîtes, je ne vais pas citer les marques de viande dont vous voyez la publicité à la télé, moi je les connais par cœur dans les coulisses, ce sont des gens qui n'hésitent pas à faire appel à la directive détachement, et à payer des travailleurs tchèques ou roumains à 600 euros par mois, en évitant de recaser les ouvriers des abattoirs du coin à une heure et demie de route, parce qu'il faudra les payer plus cher, donc la profession n'est pas non plus blanc-bleu dans ce domaine, je voulais vraiment le dire. – C'est ce que dit Françoise est très intéressant, parce que, et m'amène à m'interroger moi-même, j'ai toujours eu le plus grand respect pour toutes les pratiques professionnelles, je n'ai jamais méprisé aucun métier, et je sortais cette banalité, il n'y a pas de saut métier, et je me demande si au fond ça, ça ne m'amène pas parfois à sous-estimer la difficulté d'exercer certains métiers. – Le mépris social, le mépris social, quand vous êtes… – Non mais, je n'en voulais pas… – Même sans mépris, François. – Je n'en voulais pas Emmanuel Macron quand il a parlé des ouvrières illettrées de chez GAD, il avait raison, vous avez beaucoup de gens, le programme d'écriture et d'apprentissage de la lecture, c'est quelque chose qu'on a lancé avec le ministère de l'Agriculture dans ces métiers-là. – Sébastien Emmanuel. – Emmanuel Macron avait raison, Françoise de Goua, on est le combien ? – Non mais je l'avais dit à l'époque. – Nous sommes le 5 octobre. – Non mais je l'aimais bien, il est encore de gauche. – À la décharge de Françoise, ça lui arrive de prendre toute écosse pour Emmanuel Macron. – Merci Françoise, ce que vous faites pour la cause, en tout cas les ouvriers et je dirais ces gens qui travaillent souvent… – Vous connaissez par cœur ça ? – Oui, des gens qui travaillent dans des conditions compliquées. Compliquées, il y a effectivement le mal-être au travail, qu'il soit physique, psychique, intellectuel, social, même médiatique, parce qu'on parle quand même d'un métier aujourd'hui dans le monde où abattre des animaux, etc., ça ne fait pas recette chez les gamins. Quand vous avez votre père qui fait ce boulot-là, à mon avis, ça doit être très compliqué à assumer. – Oui, vous avez honte, mon père travaille aux abattoirs, ça ne s'en dit pas cette phrase. – Donc indépendamment du fait divers qui paraît totalement fictionnel de tabasser deux syndicalistes sur leur… enfin tout ça paraît totalement lunaire, mais à côté de ça, effectivement, il y a des difficultés au travail et ces difficultés, c'est vrai que quand on est patron, on peut faire des petits efforts. Voilà, quand l'économie… – Vous en faites, vous par exemple ? – J'essaye d'en faire le plus possible et je ne suis pas vertueux et je ne suis pas vertueux. – Mais c'est bien, c'est bien. – Mais j'essaye toujours de dire les choses quand ça va, quand ça ne va pas et j'essaye de faire quand je peux faire. – Merci en tout cas, Françoise, pour ce sujet, vous restez avec nous. Dans quelques instants, le coup de projecteur des vrais voix, c'est leur retrait dans la semaine, c'est ce qu'a dit en tout cas l'État-major des armées. Et Charles Malinas est avec nous, ancien avassadeur de France en Centrafrique. Bonsoir, merci d'être avec nous. – Bonsoir. – Une question, après le retrait des troupes françaises, que ce soit au Burkina, face au Mali et maintenant au Niger, est-ce que le Tchad pourrait suivre ? – Oui, le Tchad peut suivre, la réponse est à l'Élysée, mais l'État d'Élysée est au Tchad. Voilà, donc je pense que tout ça est ouvert et que la question qui se pose, c'est de savoir quel rapport nous établissons avec ces pays. – Allez, à tout de suite, on en parle dans quelques instants. 0826 303 des vrais voix. – Les vrais voix Sud Radio, le coup de projecteur des vrais voix. – Et donc au Niger, le départ de 1400, soldats français va commencer dès cette semaine, plus de deux mois après le coup d'État à Niamey. La France cesse toute coopération sur place. Emmanuel Macron avait déjà annoncé le retrait total des troupes d'ici la fin de l'année, comme l'exigeaient les nouvelles autorités putschistes. Elles ont obtenu ce départ de l'ambassadeur français en tout cas et notre invité pour en parler, Charles Malinas, ancien ambassadeur de France en Centrafrique et auteur de ce livre « Un intermède centrafricain, la France en Centrafrique 2013-2016 » aux éditions de l'Armatan. Merci monsieur l'ambassadeur d'être avec nous. Philippe Bilger, cette décision qui est un peu de la nôtre mais pas de la nôtre, ça y est, elle est définitive. – Oui, alors je vais me permettre d'intervenir en posant d'une certaine manière aussi la question à monsieur l'ambassadeur. Comme je ne suis pas un spécialiste de géopolitique, je vais aborder des généralités. Je constate en effet que la France doit partir, qu'il y a un sentiment de méfiance, voire d'hostilité forte à l'égard de la France et j'aimerais tout à l'heure Cécile, Philippe, que monsieur l'ambassadeur veuille bien me dire s'il considère que c'est le résultat d'une politique africaine qui a été mal élaborée, mal accomplie ou si c'est inévitable compte tenu du contexte actuel. Moi je suis toujours frappé de voir ces désengagements. J'ai eu la chance, j'étais à Bamako en 2013 avec évidemment le président de la République parce que c'est un acte fort quand en fait l'armée française empêche Bamako de tomber et de tomber aux mains des islamistes. Mon sentiment bien sûr, je vais enfoncer des portes ouvertes et dire que nous reculons. Je pense que c'est à double détente. Nous avons une part de responsabilité probablement et monsieur l'ambassadeur le dira mieux que moi, probablement dans la façon dont nous avons continué d'aborder ces pays même avec une aide au développement. Il y a peut-être une façon de les aborder y compris sur le plan industriel qui n'a pas été bien faite et puis le travail au corps de grandes puissances comme la Chine ou comme la Russie mais l'ambassadeur qui est un africaniste j'en suis sûre saura mieux dire que moi sur l'évolution des opinions. Ce qui me revient en tout cas moi du Mali et de Bamako c'est une forme de regret presque qui commence un peu à s'installer des Français en réalité. Et là si vous voulez je pense qu'on est dans un monde qui bascule on a une partie du monde qui considère que en fait en gros l'Occident a profité de tout et qu'il est temps qu'on se regroupe pour rééquilibrer la balance. Voilà je crois quand même que c'est une chose très mauvaise sur le plan en tout cas même de la lutte contre l'islamisme mais c'est une chose naturelle. Sébastien Ménard et ensuite Charles Magdal. Moi je ne suis pas un fin connaisseur mais j'ai eu la chance de voyager dans ces différents pays je dis simplement que c'est une mauvaise nouvelle c'est une mauvaise nouvelle pour la paix parce que ce qui attend malheureusement je ne vais pas faire le sachant mais ce qui attend souvent les populations locales c'est la mainmise c'est la mainmise de tribus belligérantes c'est la mainmise de poutchistes c'est la mainmise de toutes celles et toutes celles et tous ceux qui finalement profitent du désordre alors je ne suis pas pour la France-Afrique je ne suis pas pour la présence française en Afrique ce n'est pas le sujet mais je préfère savoir des soldats français qui peuvent contenir le mal sur place et aider les populations locales plutôt que laisser le mal se gangréner se propager et finalement traverser la Méditerranée c'est souvent ce qui se passe Charles Malinas Oui alors il y a plusieurs questions allez-y allez-y vous êtes là pour ça c'est essentiel non alors d'abord sur ce qui se passe aujourd'hui je crois que ça a été évoqué par M. Bilger il y a un changement de contexte c'est-à-dire qu'il y a une vague que nous subissons que nous prenons en pleine face et qui naît de tas de sources y compris de mouvements anticoloniaux dans les pays dans les pays occidentaux et qui se concentrent sur le pays qui était là en appui des gouvernants je crois que c'est le premier point c'est-à-dire que la France dans ces pays de son ancien empire colonial pour faire court a une relation avec le pouvoir dans ces différents pays donc avec une partie des élites de ces différents pays je dirais excessivement proche voilà premièrement oui en gros elle soutient tous les gouvernements de ces pays c'est ce que vous voulez dire dans le langage pas tous mais elle a soutenu des gouvernements ou des dirigeants qui avaient été qui étaient venus au pouvoir ou qui avaient gardé le pouvoir de manière complètement illégitime Bongo par exemple pour ne citer que lui par exemple enfin Bongo père et fils voilà oui mais on voit qu'aujourd'hui le putsch au Gabon finalement a été accueilli pas si mal par Paris voilà on a dit que c'était pas bien mais enfin bon on n'a pas du tout la même attitude avec le Gabon qu'avec le Niger par exemple bien ou alors au Tchad où le fils du président des fins débits prend le pouvoir de manière totalement inconstitutionnelle le président de la république notre président de la république se rend à N'Djamena pratiquement pour l'adouber bien donc si vous voulez ça c'est illisible et cette illisibilité fait que on est mal perçu ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on est intervenu en particulier au Mali non pas pour nous on n'est pas intervenu au Mali dans le cadre de ce rapport de France-Afrique on est intervenu au Mali dans le cadre d'une opération internationale de lutte contre le djihadisme on est d'accord ou pas d'accord mais ce n'est pas la même chose et la troisième chose que note je crois Madame Decor c'est que il y a un regret chez des Africains y compris chez des gens qui sont opposés à la France mais il y a un regret de cette forme d'abandon que nous imposons ce que nous avons fait à Centrafrique ou alors ce que nous venons de faire au Niger au Burkina et au Mali où on apprend que les artistes ne pourront plus avoir de visa bien sûr le président qui est revenu là-dessus et les étudiants c'est-à-dire que tout ce qui permet de maintenir des liens autres que des liens de domination et bien nous le défaisons c'est complètement incompréhensible intéressant Philippe Bilger Je me souviens être allé dans beaucoup de pays d'Afrique francophone il y a des années et j'avais été saisi par le charme africain si j'ose dire et par une qualité de relation exceptionnelle y compris avec les élites politiques est-ce que vous croyez ce ce moment ces moments privilégiés de possible dans un retour à long terme ou est-ce que la cassure est nette je crois que la cassure elle est avec la façon dont nous avons procédé en revanche si nous parvenons à établir avec ces pays et au cas par cas des relations je dirais comparables avec celles que nous avons avec des pays d'Afrique non francophones bien ça n'empêche pas l'aide ça n'empêche pas la présence militaire si elle est souhaitée si elle est utile au pays et si elle est utile pas seulement à la caste qu'il dirige aux élites qu'il dirige et on peut rebâtir quelque chose mais si on veut revenir à ce qui était avant je pense que ce serait une mauvaise chose je pense que nous n'avons pas de débouchés possibles de ce côté là on part au 0826 300 300 notre vrai voix du jour Jean-Noël nous vous écoutons oui bonsoir j'ai écouté je ne suis pas un gros spécialiste de l'Afrique de cette partie du monde mais moi ma vision personnelle elle n'engage que moi en Afrique on fait tout faux on fait tout faux depuis pas mal d'années parce qu'on ne respecte pas certains deals avec les peuples africains et les gouvernements africains si l'Africain le peuple africain ne veut pas il ne faut pas leur imposer certaines choses ensuite moi ce que je vois du Niger ce qui s'est passé un peu au Niger on se fait sortir un peu manu militari mais les américains sauf erreur de ma part il faudrait demander ça à Jean-Marie voilà je crois que les américains ont été plus malins que nous ils ont envoyé un secrétaire d'état au Niger afin de négocier pour laisser la base militaire américaine aux Etats-Unis enfin au Niger pardon au Niger pardon et ils vont rester ils vont laisser un pied parce que leur intérêt c'est très important et nous par rapport à notre politique qu'on a africaine c'est à dire qu'on a on a voulu jouer un petit peu les matadors un peu les forts et aujourd'hui c'est un continent en devenir dans les décennies qui vont venir ils vont être une population très 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 énorme il va falloir jouer un petit peu pas prendre que ce qu'il y a de bon chez eux et pas prendre le mauvais par contre nous aussi on doit avoir des mesures des mesures correctives en disant si on fait du bien on a du bien on fait du mal on a du mal on ne peut pas laisser tout faire non plus on ne peut pas se laisser mettre dehors comme des malpropres et surtout vous avez les chinois qui sont en train de tout cadenasser en Afrique avec les hôpitaux les routes tout ce qui s'en suit même le sable ils vont récupérer à terme et ce que je veux dire par là c'est que nous notre politique on doit revenir avec nos diplomates nos ambassadeurs nos gouvernements à une approche complètement différente mais parfois on est un petit peu présomptueux un petit peu orgueilleux et ne pas rester à certains dix et à certaines choses et faire des bêtises dans d'autres pays après Afrique même du Maghreb autre part on a fait de grosses bêtises pour ne pas dire autre chose et on en paie les conséquences aujourd'hui mais je ne suis pas un grand spécialiste c'est déjà pas mal Jean-Noël c'est un peu comme ça que je vois les choses monsieur l'ambassadeur oui Charles Malinas pour répondre oui alors les américains et aussi les chinois c'est-à-dire les puissances internationales américains chinois russiers sont présents en Afrique émènent une politique en Afrique la position des américains ou l'attitude des américains au Niger est une attitude je dirais logique et pragmatique pragmatique pardon pragmatique pragmatique oui pragmatique plus que nous plus que nous la logique dans les relations internationales c'est d'abord le pragmatisme on ne fait pas de sentiments dans les relations internationales vous voyez la réaction la réaction moi j'ai entendu une autorité locale de l'état dire ils ne peuvent plus avoir de visa mais tant mieux avec ce qu'ils nous ont fait ils ne vont quand même pas vouloir venir chez nous une autorité de haut niveau bien c'est typiquement le genre de choses qu'on ne peut pas faire on ne peut pas réagir avec des sentiments la position des américains jusqu'à présent la France c'était un peu le gendarme de l'Afrique envoyé et ça fonctionnait mais si on ne revient pas ou si on ne parvient pas à aller vers une position beaucoup plus froide je dirais beaucoup plus pragmatique si vous voulez les allemands on dit zahli donc matériel et bien on n'y arrivera pas il y a eu un putsch au Niger c'est l'affaire des Nigériens merci beaucoup Charles Malinas on n'a plus le temps c'est passionnant ancien ambassadeur de France en Centrafrique et auteur du livre Un intermède centrafricain La France en Centrafrique 2013-2016 publié chez l'Armatan allez vous restez avec nous dans quelques instants à suivre les vraies voix qui font rouler la France on reviendra sur le malus au poids qui va changer à compter du 1er janvier 2024 le focus sur le métier d'agent de marque avec mobiliance et on fera le point sur l'annonce du ministre des Transports que plusieurs projets d'autoroute pas encore lancés n'allaient pas être arrêtés mais que l'A69 elle va bien relier Toulouse et Castres merci Philippe Bilger merci Françoise Debois merci Sébastien Ménard merci à vous on fait une petite pause pipi bien sûr et on revient dans un instant